Deux garçons, deux filles, dont une s'appelait en cuir. Il y a des soirées qui ont commencé beaucoup plus mal, Thierry. Et maintenant, voici mon stagiaire, Tom Villa. C'est quoi ce générique-là ? C'est le générique du petit journal, Thierry. Ah bon ? Oui, mais moi je pose ma candidature, moi aussi j'ai envie de reprendre le petit journal. Ça va, j'ai un programme, j'ai une vision, voilà. Si tu ne vas pas passer de stagiaire à présentateur du petit journal. Ben pourquoi pas, il y a bien des présidents de Corée qui sont devenus présidents de la République. On a vu le résultat. Très beau plateau ce soir, Thierry. Très varié, très varié. Très varié, Vincent Lagaffe, Vincent je l'adore, c'est l'idole de ma jeunesse. Tous les soirs j'étais devant Laura Lappel, le Big Deal sur TF1. Et j'avais toujours cette même question, où trouve-t-il toute cette énergie et ses costumes ridicules ? Non mais vous avez été l'un des premiers à voir vos propres danseuses dans vos émissions. Les gaffettes. Les gaffettes. Vous vous rappelez Thierry des gaffettes ? J'adorais les gaffettes. Ça ne valait pas à Tissia et Thalia ? Enfin Thalia et Tissia qu'on embrasse d'ailleurs, comme toutes les autres serveuses du Buffalo Grill de Neuilly-sur-Marne. Et puis Lagaffe, les plus jeunes ne le savent pas, mais c'est un homme de télé, mais c'est aussi un homme de scène. Il a démarré par ça et aujourd'hui vous vous interdisez d'ailleurs de refaire du one-man show. Alors je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, je savais qu'on pouvait se faire interdire de casino, mais de scène, je ne savais pas. Non mais c'est vrai, il faut absolument mettre au courant Coé, Thierry. Alors vous venez aujourd'hui, Vincent, parce que vous avez ouvert une école de flyboard, d'overboard et de jetpack à Cavalers-sur-Mer. C'est super. Alors le flyboard, j'explique rapidement, c'est apprendre aux gens à voler sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, vous vous volez au-dessus de l'eau. Alors s'il y a des mecs qui arrivent avec des poteaux et des clous, un conseil, courez. Thierry Braillard, bonsoir ! Elle était facile, mais elle fait toujours plaisir. La gaffe et Braillard sur le même plateau. Il y en a un des deux qui a pris un pseudo et l'autre aurait dû en prendre un. Non, en sans un mec de gauche, ça, ça fait plaisir, Thierry, parce qu'on a eu que des mecs de droite ces dernières semaines. J'ai failli passer pour un mec de gauche. J'ai une réputation à tenir quand même. Alors vous êtes le secrétaire d'État chargé des sports. Et c'est vrai que bosser au ministère des sports sous François Hollande, ça ne doit pas être évident à assumer. C'est comme bosser au ministère de la solidarité sous Sarkozy. En tout cas, vous faites partie des fidèles du président et vous avez dit, Hollande doit rassembler. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry, il doit rassembler. Et ses affaires est partie. Très vite. Natacha Polony, bonsoir. Le A est bien, j'aime bien le A. Natacha Polony, deux garçons, deux filles, dont une s'appuie en cuir. Il y a des soirées qui ont commencé beaucoup plus mal, Thierry. Alors moi, je propose un truc, on éteint la lumière, on se met tout nu, on voit ce qu'il se passe. Non, 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 je rigole. Natacha, deuxième passage de l'année dans Salut les terriens. Alors bon, d'habitude, ça partit du troisième passage. Donc je vous fais la petite carte de fidélité Salut les terriens. Voilà. Hop, un coup de tampon. Et au troisième, il y a un kit royal offert. Donc voilà, ça, c'est le petit cadeau. Marine Aquet, bonsoir, Marina. En fait, c'est elle qui me fait le plus flipper ce soir pour tout vous dire parce qu'elle a claché Yann Moix et Véronique Samson. Un conseil, Thierry, ne vous fiez pas à son... Moi, je vais être super cool avec elle. Ah oui, oui, ne vous fiez pas à son joli minois. En fait, c'est la Jean-Luc Mélenchon de la chanson française. Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de joli minois. Marina, vous avez été révélée au grand public grâce à l'émission La France a un incroyable talent. C'est sûr que la France a un incroyable talent. C'est dur pour une chanteuse parce que de passer entre un mec qui avale des sabres et un autre qui fait des peintures avec son pénis... En tout cas, vous avez une très belle voix, Marina. Et je vais même vous dire, c'est vraiment un compliment. La première fois que je vous ai entendue à la radio, je me suis dit, elle chante vachement bien, c'est américaine. Et en fait, non, vous êtes française. Alors que c'est vrai qu'on entend Carla Bruni. On se dit, bah tiens, voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions. Trop con que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Thierry Braillard. Alors Thierry, vous êtes sous la tutelle de Patrick Cannaire. Moi, mon tuteur, c'est Thierry Ardisson. Du coup, vous aussi, après le boulot, vous avez droit à une coupe de champagne et un gros pet. Ni l'un ni l'autre. Marina Kay. Marina, votre première chanson parue en 2014 s'intitule Homeless, ce qui signifie sans-abri. Est-ce que c'est un hommage à tous ceux qui n'ont pas de toit ou c'est juste pour François Hollande en 2017 ? Et pour terminer, Natacha Polony. Natacha, sur Paris 1ère, vous présentez l'émission Polonium. Vous avez choisi ce titre parce que Imodium, ça faisait trop chier. Allez, Thierry. Bonne émission. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada